Bonjour, voici le secret du liquide pour faire des grosses bulles de savon, des bulles de savon géantes. Pour faire des bulles de savon géantes, il vous faut tout d'abord un bon liquide vaisselle. En France, on trouve le myrrhe, qui est pas mal. Généralement, tous les liquides vaisselle bleus en France sont pas mal. Le myrrhe. Mais si vous avez la chance de pouvoir trouver le down, que l'on trouve au Canada, notamment dans les épiceries, et bien là, il est vraiment meilleur, ou on peut trouver également dans d'autres pays d'Europe le joy, qui est tout à fait bon. Ensuite, il vous faut également de l'eau déminéralisée. C'est toujours mieux, l'eau déminéralisée. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas, naturellement, de calcaire qui peut altérer les bulles quand on veut en faire des grosses. L'eau déminéralisée qui se trouve dans tous les bons supermarchés, ou hypermarchés. Également indispensable, il vous faut de la glycérine. La glycérine s'achète dans les pharmacies. Et puis, pour faire votre préparation, on a ce petit pot qui est gradué, et qui vous permettra de faire votre préparation. On le trouve dans les supermarchés et hypermarchés. Pour que votre préparation soit encore meilleure, on peut rajouter un peu de colle à papier. Ça permettra d'avoir des bulles un petit peu plus solides. Alors, il vous faut également un récipient pour mélanger tout ça. Et sachez qu'un produit qui a été fait 48 heures avant est toujours meilleur. Pour faire des grosses bulles de savon, il vous faudra ensuite acheter un lacet, le plus long possible. Ensuite, le nouer. Et comme ça, vous avez la possibilité de trouver ici le cercle pour faire des bulles de savon un peu grosses. Alors, pour commencer, 100 ml de liquide vaisselle. 100 ml. Ensuite, l'eau déminéralisée. 375 ml. La glycérine. 50 ml. Et on n'oublie pas de mélanger. Et quand je dis mélanger, il faut beaucoup, beaucoup mélanger. Ensuite, il faut savoir qu'il ne faut pas faire trop de mousse. Car naturellement, la mousse, ça gâte un peu les grosses bulles. Tout à l'heure, je ne vous avais pas dit, mais il faut rajouter également un peu de sucre. Alors, moi, je mets du sucre glace, il faut en mettre à peu près 20 à 30 grammes, c'est-à-dire assez peu. Voilà donc le sucre que l'on va rajouter. Et on mélange pendant au moins 10 minutes. Le mélange, c'est très important. Et à chaque fois que vous vous servez de votre liquide, il faut bien, bien, bien le mélanger. Et là, on va rajouter un petit peu de colle. Pas beaucoup, hein ? Une petite pincée. Très important, on mélange et on va laisser reposer le produit à peu près 48 heures. Le temps que le produit se fasse. On a attendu 48 heures. Et voici maintenant ce que le produit est capable de faire. On a attendu 48 heures. On a attendu 48 heures. Ah ! Ah, ça me détourne ça. Sous-titrage ST' 501 ...